Margot, compliquée cette deuxième période face à Fleury, on a le sentiment que vous avez un peu baissé de pied physiquement peut-être, non ? Oui, forcément, physiquement, la première mi-temps a eu un gros impact sur nos organismes. En plus, on est quand même à court d'effectifs, ce qui fait que même si les U19 nous sont une grande aide et que leur entrée nous a fait énormément de bien, on essaie de maintenir un peu le groupe D1 sur le terrain, donc forcément, physiquement, ça pêche. Après, voilà, on a essayé de faire avec nos armes, on a essayé de ne pas trop reculer, même si ça s'est un peu senti quand même sur la deuxième, et on a essayé de tenir bon, après, on encaisse deux buts, c'est comme ça. On a le sentiment peut-être que le tournant de ce match, vous arrivez quand même à ouvrir le score, mais vous concédez l'égalisation une minute plus tard, on a le sentiment que c'est peut-être là, qu'il y a un déclic peut-être dans cette rencontre ? Le fait d'avoir marqué nous a soulagés, donc on était très contentes, on marque le but. En plus, on se dit qu'on reste fort derrière, etc., il y a une perte de balle, ma perte de balle. Derrière, défensivement, on ne suit pas, enfin moi, je ne réagis pas, et derrière, ça ne suit pas non plus, on encaisse. Donc oui, forcément, encaisser un but juste après avoir marqué, ce n'est pas facile. Et ça nous a peut-être donné un coup au moral, mais je ne nous ai pas sentis aussitôt abattus. Au contraire, physiquement, on a répondu. Mais après, c'est vrai que la mi-temps a sonné, et puis après, de redémarrer, ça a été compliqué. On dit que c'est toujours très important de rester concentré quand on marque un but. Est-ce que tu penses que l'équipe a peut-être été un peu trop lâche sur ce point ? Et c'est peut-être un peu trop déconcentré juste après le but et pas remobilisé aussitôt ? Alors oui et non, parce qu'on le sait, c'est comme dans tous les matchs, on le sait que quand on marque, il faut être fort derrière. Je ne saurais pas l'expliquer, c'est comme si on avait eu un coup de mou, d'un coup. Après, oui, peut-être que c'est dû à de la déconcentration, peut-être que c'est dû aux nerfs qu'on relâchait d'un coup aussi. Parce que bon, ce n'est pas facile de débuter une rencontre quand on sait qu'on n'a que neuf joueuses de champ, de D1. Donc peut-être que c'était tellement un soulagement d'avoir marqué qu'après, inconsciemment, on a peut-être relâché sans le vouloir, parce qu'on le savait qu'il fallait qu'on reste concentré, mais oui, on a relâché une minute après. On a la sensation aussi que c'est le deuxième but qui vous fait très mal aux jambes, qui vous coupe un peu les jambes, parce qu'en plus, ça part d'une mauvaise relance de la défense. C'est quand même un but qui est relativement évitable quand même, on a l'impression, non ? J'avoue ne pas me souvenir du deuxième but. Je crois que c'est la relance de déjà qui est interceptée et ensuite ça découle sur le centre, côté droit. C'est sûr qu'on préfère prendre un but quand c'est une phase construite de l'adversaire et pas sur une perte de balle. Après, forcément, il nous a fait mal au moral parce que physiquement, ça commence à être dur. Donc encaisser un but, ce n'est jamais facile. Après, on savait que pour nous, c'était possible de marquer. Il suffisait d'une action, on en a une, ou à un moment, on décale Achelet sur le côté et le centre. Malheureusement, on n'a personne devant le but, mais on a une action. Donc on savait qu'avec une action, on pouvait remonter au score. Mais vu que physiquement, ça commence à être dur, je pense que oui, ça nous a mis un coup parce que ce n'est jamais facile d'encaisser un but. Et puis après, il y a eu le troisième et là, ça a été compliqué. On a l'impression que la trêve internationale arrive à bon escient. Déjà pour récupérer peut-être des joueuses, mais aussi pour se régénérer un petit peu, non, peut-être ? Oui, totalement. En fait, on est un groupe qui a une grosse cohésion. On se bat les unes pour les autres, mais forcément, à un moment donné, ça fatigue quand on sait qu'on est à court d'effectifs. Je sais qu'on revient toujours sur ça, mais en ce moment, c'est vraiment ce qui pêche chez nous. Là, cette semaine, on va pouvoir récupérer Élise, qui a repris l'entraînement sans contact et qui va peut-être pouvoir reprendre avec contact cette semaine. On va récupérer Lorraine, on va récupérer Pancha, qui est rentrée. Donc rien que ça, ça veut dire potentiellement deux remplaçantes de D1 dans deux semaines. Donc c'est un soulagement et moralement, ça va faire du bien à l'équipe parce que même si on essaye d'être positive, même si on essaye de faire match après match, forcément, ça a un impact sur nous. Et même si mon équipe est très forte et je suis très fière de ce qu'elle a fait aujourd'hui parce que c'était vraiment pas facile, ça va nous faire énormément de bien. On en a besoin. Est-ce que ce match dans 15 jours au Paris FC, c'est déjà un nouveau championnat qui va démarrer avec une équipe effectivement qui va retrouver une partie de son effectif qui manque, on le voit cruellement aujourd'hui ? Complètement. Quand je vois ce qu'on est capable de faire contre Fleury aujourd'hui avec un effectif réduit, je me dis que forcément, si on aborde le PFC avec plus de joueuses, moralement, on se sera reposé quand même pendant deux semaines, ça va énormément jouer. Plus de confiance parce que le fait de avoir les joueuses qui reviennent, on va avoir une qualité d'entraînement encore supérieure, donc se remettre en confiance là-dessus, ça va jouer énormément et je suis sûre qu'on peut faire un résultat au PFC avec le retour des recrues, avec ce qu'on produit quand même parce qu'on travaille énormément depuis le 2 juillet et je suis sûre qu'on va faire un résultat.